Petit matin ordinaire pour Guillaume Nery. A quelques jours des championnats du monde, l'homme poisson peaufine à Nice sa préparation. Guillaume Nery, c'est lui, héros de cette vidéo filmée par sa femme Julie et vue par plus de 20 millions d'internautes dans le monde. Un trou, les grands fonds des Bahamas et le niçois de 33 ans descend comme aspiré par les abysses. Guillaume Nery, aussi connu pour ses films que pour ses exploits sous l'eau. Quatre records du monde battus, un titre de champion du monde en apnée poids constant. Nery fait de l'apnée une véritable philosophie de la vie. Ce qui est génial c'est que c'est expérimental. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes nos propres cobayes et puis on essaye. On essaye des choses, ça fonctionne, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et on réajuste. C'est ça qui est vraiment passionnant dans notre sport, c'est qu'il n'y a encore pas grand chose écrit dans les manuels et qu'on construit nous-mêmes notre... On construit la connaissance de notre activité. Fin août, dans les eaux de Nice, dernière plongée avant le départ pour Chypre. Aujourd'hui je vais tenter 116 mètres, puisque j'ai enchaîné deux plongées d'affilée où tout n'était pas parfait. A priori j'avais prévu d'être plus profond que ça et il faut sans cesse réajuster. Pour Guillaume, deux objectifs essentiels dans sa préparation. Descendre encore plus bas et surtout réussir à chaque plongée. L'apnée comme un voyage intérieur. Plus ça gamberge et plus finalement on se leste de l'impact négatif de ces plongées. Et même si après ça se passe bien, au final, ces plongées négatives, elles restent quelque part. A Chypre depuis une semaine, Guillaume Nery a failli ce matin laisser sa vie en plongée. La faute à une énorme erreur de l'organisation. La vie sous l'eau ne tient qu'à un fil. Ah oui, ce matin, Guillaume Nery avait donc décidé de battre le record du monde à moins 129 mètres. Les organisateurs, Marie-Christelle le disait, ont commis une erreur qui a failli lui coûter cher. Écoutez son témoignage, on vient de le joindre. Il y a eu un problème, les organisateurs avec les juges ont fait une erreur sur la mesure du câble. Ils ont mis le câble à 139 mètres au lieu de 129 mètres, donc 10 mètres de plus. Je suis allé au fond, parce que j'étais très confortable sur la gestion et l'aisance au niveau de la pression. Et par contre, au cours de la remontée, forcément, l'apnée a commencé à être très longue. Et puis à quelques mètres de la surface, j'ai perdu connaissance. Et donc du coup, la performance est évidemment invalidée. Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'à 10 mètres de la surface, j'ai perdu connaissance. Donc j'ai fait une syncope et j'ai, en plus de ça, fait un petit œdème pulmonaire qui est lié à trop grande profondeur réalisée, alors que mon corps n'était pas encore adapté. Et donc du coup, j'ai été pris en charge très rapidement par toute l'équipe, l'équipe de sécurité. Et heureusement, tout s'est bien passé. Mais effectivement, ce genre d'accidents peuvent être dramatiques. Et on va dire que je ne suis pas passé loin du drame. Ça m'a fait un sacré choc émotionnel. Et oui, plus j'y repense, plus c'est effrayant.